Le décor est planté, place maintenant au magazine du dimanche qui parle également santé et comme annoncé, nous sommes avec le professeur Hervé Nyangate, président sortant du collège ouest-africain des chirurgiens. Merci professeur d'être venu sur notre plateau. Merci Madame Delphine Blah de m'avoir invité. Merci professeur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre ce reportage sur vos assises du 1er au 7 mars dernier à l'Hôtel Ivoire et c'est à fait Sita Sauron. Placée sous le thème chirurgie, santé et développement, la 55e conférence annuelle du collège ouest-africain des chirurgiens s'est déroulée à Abidjan du 1er au 7 mars. Selon les initiateurs, cette conférence répondait à deux enjeux scientifiques, à savoir le renforcement des techniques chirurgicales par l'acquisition de nouvelles technologies et la création d'une synergie des compétences autour des services chirurgicaux afin de mieux répondre aux besoins de la population. Trois axes majeurs ont ainsi été abordés. Ce sont l'assurance qualité en chirurgie, la récente avancée en santé de la mère et du nouveau-né et l'informatique en chirurgie et santé. Cette 55e conférence avait pour objectif d'engager la réflexion afin de proposer aux décideurs ouest-africains des mécanismes pour mieux orienter leurs réformes en matière de santé, notamment en ce qui concerne la médecine chirurgicale, sur la base de ce que le développement et la santé vont de pair. En prélude à cette conférence, 300 malades démunis ont bénéficié de soins chirurgicaux gratuits dans divers domaines de la médecine, entre autres l'ophtalmologie, la gynécologie obstétrique, la chirurgie digestive et générale. Pour ce, avant de revenir en long et en large sur vos assises, la 55e conférence des chirurgiens, dites-nous d'abord, qu'est-ce que le collège ouest-africain des chirurgiens? Mais le collège ouest-africain des chirurgiens, avant que je ne réponde à cette question, permettez-moi, Mme Delphine Blas, de remercier vivement le président de la République de Côte d'Ivoire, de remercier le Premier ministre, de remercier Mme la ministre de la Communication et Mme la ministre de la Santé et toutes les autorités de la RTI qui me permettent aujourd'hui d'aborder le bilan de la 55e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens à Abidjan. Effectivement, ce Collège ouest-africain des chirurgiens est une institution d'ordre académique, d'ordre universitaire et professionnel, qui délivre des diplômes de spécialistes en chirurgie générale dans toutes les spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique, en anesthésie-réanimation et en radiologie. C'est une institution vieille de 55 ans et qui couvre l'ensemble des 15 pays de la CDAO. Elle fait partie intégrante de l'Organisation ouest-africaine de la santé et de la CDAO. Avant de parler de l'édition 2015, qu'est-ce qui a été fait sous votre mandat, votre bilan, votre premier bilan ? Merci, madame, de me poser cette question. Sous notre mandat, beaucoup de choses ont été exécutées. Nous nous sommes attelés à mettre en place l'informatisation totale de l'administration du Collège ouest-africain des chirurgiens. Le siège est à Légos. Nous avons mis en route la construction du siège administratif du Collège ouest-africain des chirurgiens. Nous avons participé à l'établissement en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment, du Centre international de formation en technique chirurgicale de base. Et enfin, nous avons participé et contribué à la reconnaissance officielle du journal du Collège qui est aujourd'hui enregistré dans le bulletin international de la santé qu'on appelle le PubMed. C'est autant d'actions qui ont été établies sous mon mandat, en plus du développement de la coopération internationale du Collège avec les collèges dans le monde entier, les collèges de chirurgie dans le monde entier et également avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui, dans le monde francophone, participe à la promotion des enseignants-chercheurs et à la délivrance des diplômes universitaires. Voici en gros ce que nous avons fait durant tout le temps de notre mandat à la tête de cette organisation. Professeur, nous allons maintenant parler de cette conférence, la 55e conférence. Le thème, c'était chirurgie, santé, développement. Pourquoi le thème de ces assises ? Mais le thème de ces assises est, disons, chirurgie et développement. Pourquoi ? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le développement est au cœur des préoccupations de nos gouvernements dans l'espace ouest africain. Et on parle de plus en plus de l'émergence d'ici 2020. Et il est constitué de façon scientifique et nette le lien étroit qui existe entre développement et chirurgie, et chirurgie et développement. C'est dire que lorsque vous avez un établissement, vous mettez en place une bonne qualité des services en chirurgie, vous garantissez de facto la croissance économique, la croissance sociale, la croissance économique. Et vous accroissez aussi, ça vous permet d'accroître le produit national brut par dette d'habitants. C'est-à-dire, en fait, que lorsque vous avez une bonne qualité en chirurgie, vous participez, ça contribue à l'accroissement de la richesse économique des pays, au bien-être des populations. C'est pour ça que le corollaire immédiat, qui est l'assurance maladie universelle en Côte d'Ivoire, vient à point nommé. Et c'est pour ça qu'également, en mai de cette année, en mai 2015 de cette année, nous espérons qu'une résolution sera votée par l'ensemble de l'Assemblée mondiale des ministres de la Santé, résolution à la faveur d'une accessibilité de tous à la chirurgie, à la réanimation et à la gynécologie obstétrique. Professeur, plusieurs sous-thèmes ont été aussi abordés. Nous allons d'abord commencer par l'assurance qualité en chirurgie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'assurance qualité, vous savez, nous sommes actuellement dans un processus de, disons, de démarche qualité. Il est important, lorsque vous abordez les soins chirurgicaux, que vous garantissiez la qualité et donc la sécurité des patients. Plus vous augmentez la sécurité des patients, mieux, 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 mieux c'est. Mais ceci passe par l'observance d'un processus de qualité. Et cela également passe par l'observance d'une mise en place d'un processus d'accréditation des instituts de formation et des instituts d'offres de santé. Et c'est pour ça qu'il nous a paru important, pour cette cinquième conférence, d'aborder le problème qualité-sécurité des patients. Vous avez aussi parlé d'informatique en chirurgie et santé. Pourquoi l'utilisation de l'informatique dans le domaine de la santé ? L'informatique aujourd'hui est incontournable. L'informatique en santé, comment l'informatique et les techniques d'information, les nouvelles techniques d'information et de la communication peuvent améliorer les soins de santé ? C'était ça la problématique. Et il est important aujourd'hui que l'informatique soit entièrement établie dans les soins, dans la pratique médicale, dans la pratique chirurgicale. C'est incontournable pour une meilleure performance des soins en chirurgie. Vous avez aussi parlé de la santé de la mère et de l'enfant. Oui, nous avons parlé. Vous êtes bien au courant de ce thème abordé au cours de cette cinquième conférence. Je vous remercie de me permettre de parler de la santé de la mère et de l'enfant. Effectivement, la santé de l'enfant, objectif 4 des OMD, l'objectif 5 également des OMD, c'est-à-dire les objectifs du millénaire pour le développement. Il était important car nous savons que ce concept date de 1990 et entre 1990 et 2015, il a fallu pour le collège faire un bilan. Nous sommes aujourd'hui dans une phase transitionnelle. Qu'en est-il aujourd'hui de ces OMD ? Car après 1900, après 2015, nous passerons à un autre concept qui est les objectifs du développement durable. Et il était important de faire ce bilan et de voir comment la chirurgie a pu avoir un effet bénéfique. d'autant que nous savons, et ceci a été bien démontré, que lorsque vous voulez atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, encore plus les prochains objectifs du développement durable, car c'est une notion qui va être adoptée sûrement à New York en septembre de cette année. Il est important de mettre l'accent sur le fait que lorsque vous voulez atteindre ces différents objectifs, également que vous voulez avoir une lutte efficace contre les maladies du développement, il est important d'avoir un bon investissement, d'accroître les investissements dans le cadre des services de santé en chirurgie. Professeur, autre fait marquant de vos assises, c'est que vous avez passé le flambeau. Pourquoi ? Nous avons passé le flambeau parce que c'est constitutionnel. Après un certain temps, il faut passer le flambeau et cette présidence est tournante. Et après cette présidence de la Côte d'Ivoire, nous avons passé le flambeau à notre collègue venant du Nigeria, qui est gynécologue obstétricien et moi-même chirurgien cardiovasculaire. Et je préfère, je m'en vais vous dire, que cette conférence a eu des retombées importantes pour la Côte d'Ivoire. Et ces retombées sont liées à différents points. Retombées car il est apparu qu'il y a eu un succès. Il y a eu un succès avec 1500 participants. Parmi ces participants, il y a eu des sommités internationales, des sommités venant des États-Unis, des sommités venant de la Grande-Bretagne, du Canada, également de toute l'Afrique. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné ? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné ? Mais la Côte d'Ivoire a gagné car, déjà, de l'avis des congressistes, cette Côte d'Ivoire, à leurs yeux, présente une bonne qualité des infrastructures sanitaires, une bonne qualité des infrastructures hôtelières et également une bonne qualité des infrastructures routières. Elle a gagné également par le fait que cette conférence a permis d'établir, d'effectuer des interventions chirurgicales gratuites par nos collègues du Canada, par nos collègues de Grande-Bretagne et venus d'ailleurs. Donc il y a eu un succès d'ordre humanitaire, un succès d'ordre médical, un succès d'ordre scientifique. Et la Côte d'Ivoire a gagné. L'image de la Côte d'Ivoire, le prestige de la Côte d'Ivoire a été rehaussé grâce à cette conférence annuelle. Merci, merci professeur d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le professeur Hervé Niani-Angate, président sortant du Collège Ouest-Africain des Chirurgiens. Et avec vous, nous avons fait le bilan de la conférence annuelle des Chirurgiens Ouest-Africains ici à Abidjan, conférence qui s'est tenue justement du 1er au 7 mars dernier. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce 13h supervisé par Fofana Lassine. Merci de votre fidélité.